alors ici la coloration on verra plus tard parce que c'est quand on veut modifier la couleur de du noir en fait on utilise souvent du noir quand on fait une brèche diffuse ou une brèche artistique c'est la couleur la plus foncée ce sera expliqué pourquoi et puis après on peut coloriser on peut modifier le noir mais on va pas le faire ici parce que on veut faire utiliser cette brèche pour faire un style paper cut et voilà on a juste besoin de noir donc on va pas jouer à la coloration maintenant alors autre chose ici quand on va dans le menu on a fixe et aléatoire on a compris ce que c'est et le reste c'est modifier cette chose là la taille dans ce cas ci modifier la taille avec la pression du stylet sur la tablette ou l'inclinaison du stylet sur la tablette voilà c'est typiquement ces deux choses là qui peuvent qu'on utilise pour faire varier ça pendant qu'on dessine directement avec la brèche diffuse au passo mais bon ici il n'y a pas de tablette connecté donc et alors par contre il ya le driver de la tablette qui est installé sinon ce serait grisé ici est ce que c'est grisé chez toi ou pas c'est grisé ça veut dire que le driver la tablette n'est pas installé du tout chez moi il est installé mais j'ai pas de tablette connecté pour l'instant donc ça sert à rien du tout mais c'est vraiment intéressant d'utiliser les tablettes dans illustrator si tu as l'occasion d'en avoir une ça coûte entre 50 et 100 euros neuf et ça apporte vraiment beaucoup en infographie que ce soit dans photoshop illustrator voilà parce qu'on peut contrôler les choses grâce au stylet et c'est plus facile pour dessiner dans photoshop qu'avec la souris ok donc même question que tout à l'heure je dis que j'applique aux contours existants voilà il n'y a pas de raison et je vais enregistrer le document ok Sous-titrage ST' 501